ici et maintenant voilà ici et maintenant david abbas est avec vous mes chers amis comme vous savez le sujet le plus important actuellement dans l'océne politique internationale c'est l'assassinat de reissi et son ministre des affaires étrangers et le imam d'azerbaïdjan de tabriz avec d'autres individus il y a beaucoup de versions beaucoup de paroles beaucoup de choses mais ce qui est évident selon les informations que j'ai pour réunir depuis deux trois jours ce quand vous voyez exactement si ça existe vous savez la question de succession d'alikhamni est en place sur les tables de la république islamique d'iran exactement mardi et on a appris l'assassinat de réussite c'était la réunion des experts des ayatollahs des experts pour désigner le successeur d'alikhamni alors système de choisir la succession c'est comme au vatican c'est quatre ans d'eau grande clergé chiite d'iran ils se rassemblent après ils désignent quelqu'un depuis des années ils avaient choisi deux personnes en cachette que personne ne savait pas deux personnes après cette année ils devaient choisir parmi les deux un qui soit définitivement le patron d'iran d'après ali khameleï ces deux personnes un c'était réussi un des fidèles d'alikhamni depuis l'âge de 18 ans depuis qu'il était enfant et l'autre c'était son fils moshtaba khameleï moshtaba c'est deuxième fils d'alikhamni parce qu'il a quatre enfants moustapha moshtaba masoud ou mohsé et mais ça alors c'est ces quatre garçons et d'où fille bouchra et hoda alors c'est son deuxième fils par moustapha c'est moshtaba qui a été désigné par l'assemblée des experts de l'année précédente là même il est déjà deux trois ans avec un récit qui a après cette année l'assemblée devait en choisir un pour qui définitivement il soit successeur d'alikhamni mais il y en a certaines choses à rappeler que depuis déjà vingt ans depuis déjà vingt ans c'est moshtaba khameleï c'est le fils qui gère réellement l'iran mais son père on le voit mais une chose qu'il a failli khameleï il n'a jamais parlé de ses enfants n'a jamais laissé qu'ils parlent seulement c'est en cachette il gérait les affaires du pays mais seulement il disait et c'est lors de monsieur khameleï en broussi ne disait pas papa il ne disait pas mon père il disait c'est le haji haji agha ou c'est le guide maqam muazzam rahbari ou ayatollah khameleï c'est comme ça qu'il parle de son père et il a ordonné ça il a ordonné ça il a ordonné ça les gens n'avaient pas de contact direct même les grands dirigeants avec lui sauf par téléphone ou sauf de temps en temps dans les réunions à 10 15 20 personnes bien surveillées alors ça se voyait très très bien que réici et quand il a commencé son travail le bout de diplomatie de la république islamique d'iran c'était une amélioration de relation avec le monde entier y compris l'amérique c'est pour ça l'assassinat enfin le chute de hélicoptère de réici tous les mondes c'est à dire même nations unies une minute de silence mais tout le monde a présenté ses condolences dans tous les pays à l'iran à rahmenéi sauf israël bien sûr et merci nous tous les tous les mêmes l'amérique etc alors aujourd'hui il était le cérémonie d'enterrement de réici et ses camarades également environ 100 pays il avait envoyé des représentants qu'ils soient de l'ambassade de ministère de l'étranger de patati patata qui était présent en iran ça c'était énorme énorme dans l'histoire de la république islamique c'est à dire nous constatons que cet assassinat il a servi à ramener l'iran la république islamique d'iran après son problème avec l'israël dans le champ international et surtout il y en a certaines choses qui est très intéressante vous puisque vous ne comprenez pas personne vous pouvez pas suivre tous ces problèmes là mais je veux vous préciser à l'écran mené hier quand il a rencontré la famille de réici nous sur notre site maire tv.org maire tv.org nous avons mis tous ces petites vidéos vous pouvez les consulter sans personne très facilement avec les instruments qui actuellement existent sur instagram ou partout vous pouvez traduire dans la langue que vous voulez Ali Khamni il dit à nouveau de réici un garçon d'environ 10 ans il dit à lui c'était très important pour nous réussir d'un grand père mais toujours en avait des problèmes comme ça mais nous c'est nous que nous profitons à la fin de ça et nous allons profiter de ce décès en faveur de la république islamique dira c'est à dire lui-même Ali Khamni il dit voilà nous allons profiter de ce décès parce qu'il dit martyr la même chose Ali Khamni il a dit encore hier à monsieur Nabi Heberri qui était parmi les gens qui sont là en Iran pour présenter leurs condoléances c'est le président du parlement du Liban Nabi Heberri ça fait des années qu'il est président moi je le connais à l'époque après Imam Moussassat c'est lui qui a pris la place alors à Nabi Heberri également il a dit il a dit qu'on était témoin de beaucoup d'assassinats mais c'est toujours on a pu profiter en notre faveur de tout ça c'est à dire voilà c'est quoi c'est le monde entier il a reconnu la république islamique dira le monde entier il va entrer à collaborer avec patati patata ça c'est mais n'oubliez pas c'est ce régime là puisqu'il en soutient d'une partie du monde qu'ils ont aidé ce régime depuis le départ jusqu'à maintenant même si vous rappelez dans les années première année dans les premières années de la république islamique dira il y avait un autre président de la république qui était assassiné il y a une centaine de personnalités assez important de la république islamique était assassiné patati patata mais toujours au puisqu'il y a une ambiance de chiisme et de martyr surtout qu'actuellement c'est mondial à l'époque c'était réservé pour l'iran ils ont toujours pu profiter de cette ambiance et de cet assassinat de tous les assassinats depuis 43 ans jusqu'à maintenant car en faveur de la république islamique d'iran pour le garder alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions pour le chute de son écran coup terre après il y a beaucoup d'informations beaucoup de vidéos beaucoup de films et qu'ils ont envoyé 30 secondes une minute deux minutes et de temps en temps même vous ne voyez pas réellement la qu'elle c'était l'hélicoptère d'aurait ici à la fin ils ont même sorti d'autres choses il y a parmi des trois pilotes d'avions il y avait une personne un colonel qu'il s'appelait berouze kadimi berouze kadimi c'est le oncle de pouya partiari pouya partiari c'est un garçon qui était assassiné il y a déjà trois ans dans le mouvement de contestation et actuellement maman de pouya partiari et son père merda ils sont en prison également puisqu'ils ont contesté l'assassinat de leur fils par balle en iran on dit que c'était son oncle ils ont évoqué ça que quoi pour dire que voilà c'était peut-être une vengeance de la part de berouze kadimi qui était un des trois pilotes de l'hélicoptère de réussir il y en a beaucoup d'autres choses mais la version plus importante plus solide et c'est ça ce que tous ces mises en scène ça a été fait dans les précédentes années dans les années précédentes qui réussit il travaille bien dans le domaine international pour avoir de bonnes relations avec l'europe avec l'amérique avec la russie la chine qui était déjà bien pour préparer le chemin de la succession de l'europe alors bien sûr son fils mouchtaba ramenei et qui depuis déjà 20 ans c'est lui qui gère le pays mais personne ne l'a pas entendu personne ne l'a pas vu à la télé personne n'a pas donné des informations parce que tous les dirigeants d'iran l'armée politique économique il rencontre tous les jours mouchtaba ramenei mais jamais on ne parle pas de lui c'est interdit c'est-à-dire jamais personne ne dit pas ah oui j'étais allé voir mouchtaba pour envoyer un message pour ramener ou pour prendre un message de ramener il a dit ça il a dit ça personne sauf une dame qui ont cette dame là aussi là en dehors du pays à l'époque il était secrétaire du chef de la radio et de télévision iranienne qui lui sarfaraz ou et lui aussi la démissionner est sorti cette femme va aussi sorti avec lui lui seulement elle seulement cette femme elle a raconté certains histoires comme quoi il avait rencontré mouchtaba ramenei pour plusieurs fois puisqu'il y avait des problèmes à la radio et télévision iranien alors pour ça tout est maintenant prêt la préparation s'est fait et réussit que dans les années 80 était un des juges quand le nom boucher de terrain qu'il a exécuté plusieurs centaines de prisonniers et toujours aussi était juge lui même il était patron de la justice iranienne avant qu'il devienne président de la république voilà c'est à dire de l'autre côté aussi si vous voyez qu'est une grande partie des iraniennes ils sont contents comme en israël en offre des gâteaux c'est puisque beaucoup de victimes leur famille actuellement n'existe en iran ou à l'étranger qui était vu que leurs enfants étaient victimes et de jugements de réussite qu'il était exécuté oui ça aussi y en a c'est à dire pour le part des personnalités dans la république islamique d'iran que vous le voyez actuellement sur les scènes politiques à droite à gauche dans la jeunesse si c'était pas star c'était politicien cité juge cité inspecteur je ne sais pas quoi ils ont commis des crimes et ça tout le monde le sait puisque vous savez que il y avait la guerre iran ou irak mais il y avait la guerre intérieure aussi beaucoup de gens ont été assassinés et exécutés puisqu'il avait des idées différentes des pensées différentes que les ayatollah même il y avait une grande partie qui était musulmane comme au jardin du peuple au jardin du peuple était musulmane chiite en plus mais un chiite socialiste et qui était différent avec marxiste islamique des ayatollah rouge ça c'était en concurrence de pouvoir enfin mais ils ont exécuté plus de 120 mille de personnes 120 mille de personnes il y avait beaucoup de généraux beaucoup de l'armée impériale iranienne qui était exécuté mais beaucoup de politiques des politiciens de l'époque de chard d'iran qui n'avaient commis aucun crime était exécuté tout ça s'était fait par ces gens là c'est pour ça si vous voyez des vidéos que le peuple iranien en partie sont content qu'ils sont en train de fêter la disparition de réussir puisque il était victime de ces jugements voilà mais une chose qui est très importante la république islamique d'iran puisqu'il utilise il profite de l'idéologie chiisme actuellement il a réuni de rassembler les plusieurs millions de personnes en dehors d'iran au nom du chiisme c'est pour ça que même ici à paris à paris c'est interdit on voit pas mais il y à londres au canada en amérique il y a les rites chiites et dans les roues comme manifestations religion à londres à droite partout 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 et alors c'est chiite et union des chiites fait par ali hamli ce n'est pas seulement des iraniens il y a des afghans des pakistanais et syriens de libanais de hongfi yamen en turquie tout on est en égypte il y en a en maroc il y en a des arabites et des chiites est également une grande partie en dehors d'iran c'est pour ça que si vous voyez gauche caviar un peu proche de certaines tendances idéologiques gauche de la russie ou de l'époque d'un ex-union soviétique exactement ce sont les idées de monsieur ali khamenei monsieur ali khamenei papa de moshtaba khamenei moi quand j'étais enfant je me rappelle lui il était de gauche il était partisan de l'islam marxiste des mojaheddin du peuple il était un sympathisant de mojaheddin du polk actuellement il dit qu'il est contre il est tout il massacre mais il était pas un partisan moi quand j'étais enfant je voyais que lui il distribuait le tract et de mojaheddin du polk avec les fedaïens qui c'est des marxistes 100% chérikhaï fedaïkhar ou s'il avait des amitiés surtout il y en a une branche très très fort des marxistes iranien charikhaï fedaïkhar et qui collabore avec le régime iranien dès le départ dès le départ et c'est pour ça cet approchement aussi avec la russie chine et tout ça voilà acte alors qu'est ce qu'on résume et on peut résumer comme quoi c'est mojtaba khamenei l'office d'ali khamenei qui a gagné cette disparition de réussite et abdollarian et l'autre c'est lui car maintenant il n'a pas de concurrent c'est à dire le parlement des experts comme vatican et les ayatollahs 92 ayatollah qui choisit le successeur d'ali khamenei maintenant il avait deux candidats qui avait désigné depuis des années maintenant il y en a un qui est parti celui qui l'avait beaucoup de chance puisque depuis qu'il était président réussi il a réussi son beau-fère était dans cette parlemente et beaucoup d'autres amis il avait réussi et de ramasser beaucoup des voix en sa faveur c'est ça que le régime il a compris c'est à dire les amis mouchtaba puisque c'est mouchtaba qui donne des ordres alors maintenant c'est vous allez voir dans le mois qui vient ce qu'on va sortir de l'enquête et de la chute et de l'hélicoptère d'aurait ici et vous même vous savez seulement israël n'a pas envoyé de condoléances mais seulement il a dit on n'envoie pas de condoléances mais on va pas dit qu'il en est triste non on n'est pas triste mais même jouer en israël aussi on a distribué des gâteaux mais ce n'est pas israël qui va et qui a frappé ça vous devez toujours certain parce que même en iran on ne dit pas que c'était israël toujours il disait israël mais israël quand il faut quelque chose on même il dit voilà même président israélien monsieur herzok il a dit que même le consulat de damas n'était pas nous mais benjamin et annon n'a pas dit que c'est nous il était il a été tésé il n'a rien dit à ce sujet il n'a pas parlé voyez parce que ça aussi c'est il ya de certains coups peut-être certains ils disent en france ailleurs en amérique ils disent qu'il y a certains idées de déclencher des guerres mondiales c'est pour ça qu'on va imposer que l'europe il a entre en oeuvre en c'est-à-dire les soldats vont aller là bas question de taïwan question d'iran l'ambassade a réussi quoi pour déclencher une guerre totale dans le monde ça c'est une idée diabolique qui existe et une grande partie pense à ça mais réussi c'est une liquidation pour préparer la succession de fils d'ali ramley je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt restez à l'écouté de votre radio votre radio vous savez que nous sommes ici et maintenant point com et également vous pouvez en même temps écouter en tapant radio paris point net puisque radio paris point net c'est plus court de temps en temps de l'étranger ici et maintenant point comme c'est un peu compliqué pour les gens radio paris point net je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt mes chers amis restez à l'écouté de votre radio au même instant dans des millions de galaxies des hommes attendent un jour meilleur le spectacle continue venu du fond de vos mémoires vous rappelez à l'essentiel de votre radio